Boulée de canon, missile, vaisseau spatial, difficile de trouver les mots justes pour qualifier cette Audi TT bi-moto, toute droite sortie des laboratoires d'un préparateur allemand méconnu, MTM. Située à Ingolstadt, le fief d'Audi, la motoraine Technikmeyer, est une petite société qui entretient avec le constructeur des relations privilégiées afin de devenir ce que Brabus est à Mercedes ou Alpina à BMW. Audi RS4, S6 ou A8, MTM s'occupe principalement des modèles sportifs de la marque pour en faire des véhicules hors du commun. Un passage dans ces ateliers et votre Audi se transformera en GT de haute performance. C'est dans ce chaudron magique qu'est née l'idée de concevoir une voiture extrême qui mettrait tout le monde d'accord. Après mûre réflexion, c'est le TT coupé qui a été choisi comme base à l'engin le plus incroyable du moment, la bi-moto. Posant fièrement devant le musée Audi et à l'entrée du quartier général de la marque, on pourrait presque croire qu'il s'agit d'un modèle de série. Seules les énormes jantes de 19 pouces, les entrées d'air sur les flancs et l'aileron doublé d'une lame en carbone laissent à penser que les entrailles de l'auto cachent quelque chose d'inhabituel. En ouvrant le capot, on découvre le classique 4 cylindres 1L 8 de la TT. Mais grâce à quelques modifications et un turbo bien gavé, la puissance est portée à 326 chevaux. Pas mal, mais rien de vraiment exceptionnel dans l'univers des préparateurs. En fait, c'est à l'arrière que se cache la vraie particularité de la bi-moto. Ne comptez pas y installer vos enfants ou mettre une valise dans le coffre, car c'est un deuxième moteur que l'on y découvre. Identique à celui de l'avant, donc faites le calcul 326 plus 326 égale 652 chevaux. Et là, ça laisse rêveur. Mais le plus fou, c'est qu'MTM propose une version spéciale en adaptant des turbos plus gros pour atteindre 2 fois 501 chevaux, soit accrochez-vous 1002 chevaux. Ainsi équipé, l'allumage devient une cérémonie. Le reste défie les lois de la physique. Une pression ferme sur l'accélérateur vous transporte avec violence dans un univers parallèle dans lequel vous perdez toutes vos notions de temps et d'espace. 3 secondes d'une pour passer de 0 à 100 km heure et près de 340 km heure en vitesse de pointe en version de base, l'ATT d'MTM surclasse la nouvelle Lamborghini ou une Ferrari F50. Des performances à peine soutenables lorsque l'on ne possède pas un physique de pilote. Votre cou et votre dos finissent par réagir douloureusement aux décharges cataclysmiques de cet ovni. Et pour ceux qui se demandent comment cohabitent les deux poumons de la bimoto, c'est par le biais du boîtier électronique qui gère les 4 roues motrices et qui compare la vitesse de rotation des roues avant et arrière pour harmoniser la puissance des deux moteurs. Pour l'instant modèle unique, MTM réalisera la bimoto pour tout client, susceptible d'aligner entre 228 600 et 300 000 euros. Alors, si ça vous tente... Merci.